Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve, on va parler psychologie, je sais ça fait une éternité mais je sais que c'est pas un sujet qui intéresse tout le monde sur ma chaîne, loin de là et en même temps ça me manquait trop et j'avais envie de le faire puis je reçois très régulièrement des questions par rapport aux études de psycho et je me suis dit bah pourquoi pas tout simplement lancer une FAQ pour vous me poser toutes vos questions, c'est ce que j'ai fait sur mon Instagram. Alors au final j'en ai reçu beaucoup, le problème, si on peut appeler ça un problème c'est que c'est tout le temps les mêmes, les mêmes questions qui sont revenues. Donc c'est pas grave, cette vidéo au pire va être courte mais je vais essayer de répondre quand même bien à vos questions. Si vous ne l'avez pas vue sur ma chaîne, j'ai déjà fait deux vidéos, je crois que deux, qui parlaient de psycho, donc une sur la L1 de psycho et une sur la L2, je vous les mettrai dans le petit i mais regardez celle-ci d'abord, vous pourrez aller les voir après. Les questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui, ce sont des questions qui concernent la licence de psychologie donc la licence en général. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, qui débarquent déjà, bienvenue, hop, on se sert la main. J'ai fait ma L1 et ma L2 de psycho à la fac de Rennes 2 puis pour ma L3 de psycho, je suis partie à Besançon pour des raisons personnelles ce qui m'offre deux points de vue différents aussi, vous allez le voir parce qu'on va en parler un peu trève de blabla et zzz zz? Première question et je vais prendre celle qui revient le plus parce qu'elle revient tout le temps est-ce qu'on peut aller en psycho en sortant d'un bac L on ne risque pas de se casser les dents j'ai vu aussi tout à l'heure bac STMG comme j'avais déjà expliqué dans mes autres vidéos sur la psycho la psychologie c'est une filière contrairement à ce que beaucoup on pense ce n'est pas littéraire c'est une filière scientifique Il y a beaucoup de sciences, il y a de la bio, il y a des neurosciences, il y a des statistiques, donc il faut s'accrocher aussi au niveau sciences. Mais avec n'importe quel bac, on peut aller en licence et en master de psycho, il n'y a pas de règle en soi. De toute façon c'est la fac, donc vous pouvez entrer avec n'importe quel bac. Après, est-ce qu'on peut s'en sortir quand même ? Oui. Tu peux avoir un bac S, enfin je sais qu'aujourd'hui il n'y a plus les filières mais vous voyez le genre. Tu peux avoir un bac S, ne pas t'en sortir tout simplement parce que ça ne t'intéresse pas plus que ça et tu peux avoir un bac, je sais pas, peu importe le bac. De toute façon, il n'y a pas de bac à dénigrer, tu peux avoir un bac pro ou un bac techno ou peu importe le bac aussi général. Tous les bacs peuvent s'en sortir, moi j'avais une copine, elle avait un bac pro, elle pouvait très bien, enfin elle s'en sortait très bien. J'ai vu plein de gens avec des bacs L, il y en avait beaucoup des bacs L, ils galéraient plus certes en statistiques, en neurosciences, etc. Mais en travaillant plus, du coup c'est sûr qu'ils avaient moins de facilité mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser aux profs, aux TD, pendant les TD surtout, ou même pendant les CM, il y a des profs qui répondent quand même pendant les CM. Je dis ça parce que j'ai connu des profs qui ne voulaient pas répondre pendant les CM. Mais pendant les TD, vous pouvez largement leur poser toutes les questions que vous voulez, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Et voilà, n'hésitez pas non plus à demander à vos potes. J'ai vu plein de gens qui n'avaient pas du tout de bac S et qui s'en sortaient très très bien. J'ai oublié de préciser que dans cette vidéo, je vais parler du coup de mon expérience. Une chose qui est très importante à préciser en psycho, c'est que ça ne va pas du tout être les mêmes programmes en fonction des facs. Et c'est surtout que ça ne va pas non plus être les mêmes courants de pensée. Alors là, question psycho, mais pas que en finale. En quoi consiste exactement une licence ? Que faut-il faire pour la valider ? Alors, une licence, ça se dure en 3 années. Là, elle a l'aile de l'aile 3. À la fin, t'as un diplôme, qui est la licence, qui donc te donne un bac plus 3. Et après, selon ce que tu fais. Pour valider ta licence, il faut valider les 3 années. Pour valider une année, il faut valider les 2 semestres. Et pour valider ton semestre, il faut que t'aies la moyenne au semestre, en fait. Et ça marche aussi par bloc. Par exemple, tu vas avoir 2 matières qui vont former un bloc. Donc ça va être la moyenne de ce bloc qui va être prise en compte pour la moyenne du semestre. En fait, c'est incompréhensible parce que je suis en train de dire si. Mais en gros, il faut avoir la moyenne en tout. C'est pas obligatoire. En tout cas, en fac de psycho, c'est pas obligatoire d'avoir la moyenne à chaque matière. Alors, as-tu noté une différence de difficulté entre les années ? Personnellement, oui. Et je l'ai senti pas safe. Je vais pas te le dire, ça fait mal. Entre la L1 et la L2, déjà, j'avais senti un gros fossé. Ouh ! Et entre la L2 et la L3, je me suis dit... Mais vraiment ? J'imagine même pas le master. Enfin si, parce que j'ai des potes en master, du coup on en parle. En soi, ça parait logique. Par contre, le truc qui est très très bien, je tiens à préciser aussi, c'est que la L1 de psycho est très très générale. On voit toutes les branches. Et c'est l'histoire, en gros, de la psychologie. Mais sur toutes les branches de la psychologie. Et plus ça va, plus tu te spécialises au final. Parce qu'en L3, tu commences déjà à te spécialiser un petit peu. Et en master, là, t'es complètement dans ta spécialité, en fait. Donc, c'est ça que j'apprécie surtout. Quand t'arrives en L3, là, tu te dis... Ça c'est cool, parce que du coup, tu commences vraiment à rentrer dans ce que tu veux vraiment faire. Mais moi, ça me paraît plutôt logique en soi, en fait. T'avances dans tes études, donc c'est normal que ce soit de plus en plus dur. Bon, ça fait très mal en début d'année, tu te dis... Aïe ! Mais au moins, tu bosses encore plus ! Alors, retrouves-tu les idées que tu te faisais sur cette licence ? Eh bien, pour être complètement honnête, pas du tout. Alors, je sais pas si c'est moi qui étais con-con. Je pense pas, parce que j'en ai déjà parlé avec d'autres élèves et pareil. Pour moi, en fait, quand t'étais en psycho, tu voyais principalement, en fait, les troubles mentaux, les symptômes, en gros, que de la clinique. Moi, j'avais l'impression qu'il n'y avait que de la psychologie clinique. Mais je pense que beaucoup se font cette idée-là du psychologue clinicien. Tu vas sur son fauteuil et tu t'allonges et tu parles. Sauf que, ce que je ne savais pas vraiment, c'est qu'en fait, en psychologie, il y a énormément de branches différentes. Mais après, en même temps, je suis arrivée en licence, j'avais 18 ans, on sort du bac, on se rend pas trop compte. Et on connaît pas, surtout, en fait, on connaît pas. Et arrivé là-dedans, tu te dis, mais en fait, il y a tellement plus de choses. Et du coup, j'ai été très, très surprise, mais dans le très bon sens du terme. Sachez qu'il n'y a pas du tout que ça. Là, je vois aussi une question, je l'ai vue tout à l'heure, de qu'est-ce qu'il y a comme matière en psychologie. Parce que, bah, les gens doivent se dire, bah, ok, d'accord, t'as juste psycho, mais non, en fait, il y a tellement de psychologie différente. Tu vas voir la psychologie sociale, on voit des neurosciences, on voit la biologie, on voit les statistiques qui sont très, très importantes. On voit, qu'est-ce qu'il y a ? Psychologie du développement, psychologie cognitive, je sais plus si je l'ai dit. On voit la psychopato, dans certaines facs, c'est de la psychopato qui est orientée vers la psychanalyse aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, du coup, psychologie du travail, mais ça, du coup, c'est dans la psychologie sociale aussi. Vous voyez, il y a plein de psychologies différentes. C'est pour ça que beaucoup, en L1, j'ai l'impression, abandonnent, c'est parce qu'ils, déjà, ils se faisaient une idée de la psycho qui n'était pas la bonne. Et, en fait, on voit tellement de choses en L1, et c'est pour ça qu'en L1, j'avais un peu de mal, on voit tellement de choses que très vite, tu t'y perds et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là, en fait ? Alors qu'au final, bah, ça vient avec les années. Et là, tu te rends compte que, ah, ça, j'aime bien, ça, j'aime pas trop, mais ça, j'adore, ça, ça, c'est ma vocation. Tu vois, c'est comme ça. C'était pas ça, la question, à la base. Alors, il y a quelqu'un qui me demande, bah, justement, tu te sentais à ta place en première année, je demande car au secours. Donc, je suppose que toi, tu ne te sens pas trop à ta place. Sache que je pense que ça, c'est pas propre à la L1 de psycho, hein. Ça, je pense que c'est propre à toutes les premières années d'études supérieures. On est forcément dans le doute. On sort du bac, ça fait 15 ans qu'on nous parle du bac, on l'a, ça y est, maintenant, on nous dit, il faut que tu fasses des études pour entrer dans la vie active. Voilà. C'est normal d'avoir des doutes, c'est normal d'avoir peur, même en, là, tu vois, même en L3, moi, ça m'arrive encore très souvent d'avoir des doutes et de me dire, mais putain, est-ce que j'ai fait le bon choix ? Parce qu'on a l'impression qu'on joue nos 40 ans de future carrière professionnelle, alors que ça, c'est quelque chose que j'ai vu en psychologie du travail. Aujourd'hui, on ne parle plus de métier, on parle de vie professionnelle, parce qu'en fait, au final, les reconversions professionnelles se font très, très souvent. Et sache que c'est pas grave si tu perds une année parce que tu ne te sens pas à ta place. C'est pas grave, c'est pas une année de perdue, hein, dans tous les cas, t'auras forcément appris des choses. Mais, bref, tout ça pour dire, putain, je suis encore en train de passer dans tous les sens. Surtout que, comme je disais tout à l'heure, la L1 de psychologie est tellement générale, en fait, et on voit tellement de choses, et c'est pas encore approfondi, puisque c'est la première fois qu'on entend parler de ça, enfin, on n'a jamais fait de la psycho au lycée, au collège, donc forcément, on a l'impression de sauter dans l'inconnu, et c'est normal de flipper, de pas sentir à ta place. Essaye de persévérer, parce que là, on n'est qu'en novembre, donc t'es qu'au premier semestre. Fini ton année, si ça te plaît pas, tu pourras te réorienter. Alors là, une question qui est beaucoup revenue aussi, que faire sans master ? Si tu fais pas le master de psycho, tu n'as pas le titre de psychologue, qui est un titre qui est protégé, t'es obligé d'avoir un bac plus 5 en psychologie. Peu importe la spécialité, que tu fasses un master de psycho du travail ou un master de psychoclinique, tu auras le titre de psychologue dans les deux cas. Tu peux faire d'autres masters, donc je pense par exemple au master ressources humaines, etc. Si je ne me trompe pas, on peut se lancer aussi là-dedans. On peut se réorienter, dans tous les cas ça ne t'aura pas rien rapporté, t'as quand même une licence en psychologie. Maintenant, peut-être que ça a changé depuis, mais je sais qu'on peut aussi se réorienter avec le diplôme de psychomotricien, et qu'en gros tu passes directement en deuxième année. Mais là, je te sors des trucs comme ça. Honnêtement, si tu veux te réorienter, va voir un conseil d'orientation, parce que je suis pas calée sur le sujet, parce que j'ai jamais trop cherché à me réorienter. Pour te donner un autre exemple, j'ai une copine, elle a fait les deux premières années de licence de psycho, elle n'a pas fini la troisième, et elle a pu faire une licence pro en ressources humaines. Donc elle s'est réorientée, elle avait un bac plus deux en soi, donc du coup elle a pu le faire. Mais voilà, il y a des passerelles. Là, je vois sur internet, ils disent que quelques métiers sont envisageables avec la licence de psycho. Genre là, ils mettent AMP, animateur petit enfant, chargé de communication interne, de développement RH, enfin ils mettent plein de trucs RH. Mais en tout cas, si vous voulez le titre de psychologue, c'est master obligatoire. Alors, tes matières favorites et celles que tu détestes le plus ? Alors, bon ça c'est très personnel, mais bon, on me la demande beaucoup aussi. Ma matière favorite, clairement, sans hésitation, depuis la L1, c'est la psychosociale. Oui, aussi en matière favorite, la psychopathe, la psychoclinique. Celles que j'aime le moins, pourquoi j'hésite ? Les neurosciences. Alors aussi question beaucoup revenue, y a-t-il une réelle différence entre la licence de psycho à Rennes et celle à Besançon ? Alors ça, je vous avais dit que j'avais vu de grosses différences. Alors on va vraiment parler en termes de psycho, parce que rien qu'entre l'organisation des facs, etc., oui, j'ai déjà vu des différences, mais voilà. Je peux vous dire que quand j'étais en L3 à Besançon, je parlais encore avec mes potes qui étaient en L3 à Rennes 2, et là on s'est rendu compte que c'était pas du tout la même chose. Typiquement, par exemple, le TER, c'est travail d'études de recherche, c'est comme un mini-mémoire en fait, c'est un travail de recherche. Par exemple, à Rennes 2, ça se déroule sur toute l'année, c'est individuel, et tu as un prof référent à Besançon par exemple, le TER, c'est même pas obligatoire, tu peux faire des stages à la place, et je crois que t'as quand même l'obligation d'en faire peut-être un, mais sur un semestre. Et du coup, moi j'en avais fait un de TER, et ça se dure sur un semestre, t'as la moitié du TER qui se fait en groupe. En gros, en groupe, tu fais toute la partie théorique, donc avec les articles, avec les définitions, la partie théorique, tu fais également ton étude avec ton groupe, donc personnellement, nous on avait fait avec des questionnaires, etc., donc on avait tout fait ensemble, élaborer le questionnaire, le faire passer, la récolte de données, et en fait tu faisais tout seul que l'étude des données, et donc avec les statistiques, etc., la conclusion... Donc tu vois, c'est déjà très différent là-dessus, c'était aussi différent parce qu'à Rennes 2, tu n'as pas possibilité de faire de stage en licence, tu peux le faire hors cursus, mais c'est une chiasse pas possible, mon pote ! À Besançon, c'est une option que tu peux prendre à la place du TER, de faire un stage. Ça ne veut pas dire que tu trouverais un stage pour autant, personnellement j'étais inscrite en stage, je n'ai absolument pas trouvé, parce que déjà ils n'ont pas de place pour prendre des masters, pour les licences, tu te fais dégager en moins de deux. Après, pour les cours en tant que telles, bah oui, aussi, quand je suis arrivée en L3 à Besançon, je me suis retrouvée paumée sur plein de points, parce qu'ils avaient vu des choses en L2 et en L1 que je n'avais pas vues à Rennes, et au contraire, j'ai vu des choses en L3 à Besançon que moi j'avais déjà vues et revues en L2 et en L1 à Rennes. Donc en fait, les programmes ne sont pas les mêmes selon les facs, et je n'ai fait que deux facs, donc j'imagine que c'est pareil pour toutes les facs de Psycho de France. Donc voilà, comme quoi, il y a beaucoup de différences selon les facs. Alors, est-ce que c'est fort, axé, psychanalyse, Freud, tout ça ? Bien sûr, on va parler de Freud, des découvertes de Freud, de l'apport de Freud, ça ne veut pas dire qu'il faut être d'accord avec tout avec Freud. Ça dépend de la fac où tu vas, il y a des facs qui sont très très axés psychanalyse et Freud. On va t'apprendre Freud et beaucoup de choses qu'il a faites, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas que lui. Il y en a plein d'autres ! Surtout en L1, je pense, où on t'apprend l'histoire de la psychopato et de la psychanalyse, mais ça ne veut pas dire que tu vas faire que ça. Salut ! Salut ! As-tu peur de déboucher par la suite ? Ce serait mentir que de dire non. On le sait que la psychologie, c'est une branche qui est bouchée. Il y a beaucoup plus de diplômés que de postes. La passion, les gars, la passion. Alors oui, c'est chaud parce que c'est un bug plus simple, donc t'as peut-être fait un master pour te retrouver au chômage pendant quelques temps. Voilà, c'est très courant pour des gens qui sont psychologues au début, de commencer par des temps partiels, par des CDD, par des remplacements, et avant de trouver un CDI, et un CDI à temps plein. Donc oui, ça fait peur parce qu'on n'a pas forcément la sécurité de l'emploi. Mais bon, ça j'ai l'impression que c'est beaucoup de branches, et est-ce que j'allais faire un truc ok, qui allait m'apporter la sécurité de l'emploi, mais qui n'allait pas me plaire ? Peut-être qu'un jour je serai au chômage depuis 10 ans et je me dirai bon bah go en fait. Mais non, j'ai envie de me battre pour trouver et faire le métier que je veux faire tout simplement en fait. Et là j'ai plusieurs questions sur, en gros, la sélection au master. Alors comme je vous disais, je ne suis pas hyper calée sur le sujet. Pourquoi je dis ça ? Parce que tout simplement, je n'ai pas passé les sélections au master. J'ai deux très bons potes qui sont en master, et les profs en L3 nous en ont beaucoup parlé. Donc je vais essayer de répondre à vos questions. Celles qui sont le plus revenus, est-ce que c'est réellement un frein de ne pas faire de stage pour l'entrée au master ? Je suis en L3, comment se passe la sélection au master ? Il faut combien de moyenne pour espérer un master ? Comment dire ça ? Parce que je sens que ça, ça va être un peu le sujet délicat. Alors nous, il y a un truc, en Hildo de Psycho, je m'en rappelle, il y avait un prof qui nous avait fait toute une conférence en fait sur la sélection au master, et qui nous avait dit droit dans les yeux à toute la promo, si vous avez moins de, je crois qu'il avait des 13 ou 14 de moyenne, n'espérez même pas être pris aux entretiens de master. Alors peut-être que lui, c'était comme ça pour le master, pour son master à lui, mais c'est pas comme ça pour tous les masters de France, les potes. Vous allez en entendre des vertes et des bas mûres de la part de profs, de la part d'élèves, de la part de plein de gens. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est pas clair tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, les masters de psycho, ils sont hyper sélectifs. Et maintenant, c'est dès l'entrée au master. C'est plus au M2, ce que je trouve très bien, parce que c'est-à-dire qu'avant, tu faisais une première année de master, t'étais même pas sûr d'avoir ton diplôme à un an, tu vois, donc le seum. Ce que je peux vous dire, c'est que mes deux potes qui sont actuellement en master, en gros, ils avaient pas 16 de moyenne, tu vois, bref. Et ils avaient pas fait de stage non plus, parce qu'ils avaient pas trouvé, parce qu'ils avaient pas pu, peu importe. Il y a pas, vous savez pourquoi c'est pas clair, il y a pas vraiment de règle pour le master de psycho ? Parce que ça dépend de tous les masters de France. Et il y a une liste, je sais pas longue comment, mes deux potes, ils sont dans la même fac. Ça n'a même pas été les mêmes conditions alors que c'était dans la même fac. En fait, ça dépend du prof qui est responsable du master et de leurs conditions, en fait, à ces profs-là. Donc, faut vous renseigner sur les conditions de sélection des masters. Vraiment, je pense que vous pouvez trouver les informations. Il y a plein de groupes Facebook là-dessus. Vous pouvez essayer de trouver des anciens élèves ou des élèves actuels sur comment ça s'est passé pour eux. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Les plupart des élèves en psycho, c'est pas des tyrans, ils vont sûrement vous répondre. Et c'est surtout aux entretiens que tout va jouer. Parce que là, tu peux te dire, ok, j'ai un dossier qui est pas ouf, j'ai pas une moyenne de ouf, j'ai que 12-13 de moyenne, c'est pas génial, j'ai pas fait de stage. Mon TER, j'ai pas eu de moyenne de ouf, patati patata. Si t'arrives à défendre ton truc pendant l'entretien, tu peux être pris. Moi, ce que mes deux potes m'ont dit, alors ça par contre, ça a été les deux pareil, aux entretiens, ce qui est revenu et là où ils ont le plus causé en fait, c'était le projet professionnel. Il faut que tu saches pourquoi tu veux faire ce master-là et pas un autre. Et quelle est ta motivation et quel métier tu veux faire. Il y a des gens, ils ont 10 de moyenne à peine en licence, ils sont pris dans le master qu'ils voulaient. Il y a des gens, ils avaient 16 de moyenne, bah ils ont pas été pris. Parce que les notes ne font pas tout, ne misez pas tout sur vos notes. Par exemple, tu fais un stage, je sais pas, en psycho du travail, alors que tu veux faire un master clinique, sache qu'ils vont te poser la question de pourquoi t'as fait ce stage-là en fait dans cette structure et pas un truc qui était cohérent avec ton projet professionnel. Tu vois, c'est ce genre de questions et ce genre de choses qui vont les intéresser. Comme je vous dis, je suis pas calée sur le sujet, moi je les ai pas passées encore les sélections. Il faut bien, 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 bien préparer son entretien, mon pote. Fais un bon CV, une bonne lettre de motifs et ton entretien, tu le prépares. Alors, essaye d'anticiper les questions qu'ils vont te poser. Voilà pour ce que je vais seulement dire sur le master, parce que comme je vous dis, j'y suis pas encore, mais j'ai des copains qui y sont, donc ça m'aide parce qu'ils m'en ont un peu parlé. S'il y a des gens qui ont fait un master ou qui sont en master de psycho, n'hésitez pas à donner votre expérience en commentaire, c'est toujours bénéfique. Et je trouve que cette vidéo est très très sérieuse, mais dès qu'on parle de psychologie, je suis en mode... T'as vu comme je change de mood ? Je suis plus du tout en mode fofolle, hop 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 hop, non, non, il n'y a plus de pompe-ed-up là, je suis en mode, on parle psycho, ok. Je pense qu'on va finir avec cette question, parce que finalement, on y en a vu beaucoup. Je n'ose pas me lancer, c'est compliqué, quelle qualité faut-il avoir ? Comme j'ai déjà dit, si t'aimes vraiment ce que tu fais, pour moi, ça devient plus facile. Ça veut pas dire que c'est facile, mais ça devient plus facile. Mais ose te lancer. Comme j'ai dit, au pire, c'est pas grave, parce que si c'est quelque chose que t'as vraiment envie de faire, qui te plaît vraiment, si vous êtes pas sûr de ça, que c'est la psycho qui est faite pour vous, n'hésitez pas à aller dans les librairies, à lire 2-3 bouquins de psycho, à emprunter à la bibliothèque des bouquins de psychologie, et vous allez vite voir si vous aimez ça ou pas. Alors prenez pas des trucs trop compliqués, essayez de prendre des trucs assez faciles, parce que quand t'as jamais fait de psycho et que tu lis du Sigmund Freud, ça peut être compliqué, ça peut faire peur. N'hésitez pas, alors pas du développement personnel, de la psychologie, ce sont deux rayons différents, et surtout pas le magazine psychologie, parce que c'est pas de la psycho. N'hésitez pas à lire des bouquins, à aller vous renseigner à la fac, à aller aux portes ouvertes, et à parler avec des élèves de psychologie, c'est ce que j'avais fait personnellement, et c'est ce qui m'a poussée et donné envie d'y aller. Quelle qualité faut-il avoir ? Bah du coup je dirais l'empathie. Ah pour moi tu peux pas faire de psychologie si t'es pas empathique. Si tu n'as pas d'empathie, il y en a, mais je pense que ça, les profs aux entretiens de master, ils le voient très très vite. Bon je dirais comme autre qualité être motivé, parce que tu vas t'en prendre plein la tête, les gens dans ton entourage qui vont dire quoi ? Mais c'est bouché, tu vas finir au chômage, ça j'en ai vu, j'en ai vu, j'en ai entendu, j'en ai lu aussi en commentaire. Tu vas entendre des réflexions, du genre ah t'es en psychologie, tu vas m'analyser. Là tout de suite ça me vient pas à l'esprit. Être régulier dans son travail, apprendre souvent les cours, ne pas hésiter à lire plein de bouquins, même en dehors de ceux que les profs vous conseillent, et de lire ceux que les profs vous conseillent aussi. Non bah écoutez les gars, j'ai répondu aux questions qui sont le plus revenus, on me demande aussi beaucoup quel master j'ai envie de faire, ça je vous en parlerai en temps voulu, parce que j'ai très peur de me porter le mauvais oeil, je suis un peu superstitieuse là-dessus, et bon la sélection elle fait peur à tout le monde, et à moi aussi hein. Bah voilà tout le monde pour cette vidéo qui va pas intéresser grand monde, mais en tout cas moi j'adore parler de psychologie, donc ça me fait plaisir, j'ai envie de me faire plaisir, puis je sais que ça va aider certains. J'espère que cette vidéo vous aura plu, bon courage si vous êtes en études de psycho, ou peu importe, si vous êtes en plein dans les examens, I feel you, I know what it is ! courage, et puis n'hésitez pas si jamais vous êtes en master de psycho, en vrai, à venir me causer par MP sur Insta, parce que je suis jamais contre l'expérience de plusieurs personnes. Et en attendant la prochaine, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada